Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je fais ma deuxième partie de mes achats à New York, donc c'est tout ce qui est bottes, vêtements, vêtements, bodywork, bref, vraiment beaucoup de différentes choses. Je vais commencer juste par vous dire, j'ai acheté un poster, mais je ne vais pas le dérouler, enfin je ne vais pas comme le plier, mais c'est de Marilyn Monroe, puis je vais soit le mettre ici ou à une autre place dans ma chambre, mais je vais vous montrer quand il va être installé. J'ai acheté tout de suite avec mes achats à des différents magasins, donc je vais commencer par Ferret 21. Donc j'ai acheté, premièrement c'est ici, donc c'est exactement la petite boucle que j'ai dans mes cheveux, donc ça venait en paquets de deux, c'était 2,50. Donc j'aime ça les boucles, puis c'est ça, j'ai acheté ceux-là. Et j'ai acheté un paquet où j'ai une mauve et une bleue. J'ai acheté des boucles d'oreilles, donc c'est des petits crayons comme ça, et je les trouve vraiment beaux. Ils étaient juste 3,80. Et j'ai acheté ces boucles d'oreilles-là ici, comme ça, qui étaient 5,80. Je ne les ai pas encore essayés, mais j'ai l'air de voir ce que ça va donner. Donc j'ai acheté aussi un chandail, mais il doit être dans mes autres sacs que je vais développer à l'instant. Ouais, mais j'ai acheté un autre chandail, mais je vais vous montrer quand ça va arriver, parce qu'il doit être avec d'autres choses. Mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté au magasin Necessary Clothing. Donc c'était la première fois que j'allais dans ce magasin-là. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ça, c'est le sac. Puis, oh mon dieu, j'adore ce magasin. Sérieusement, tu peux vraiment trouver des choses quand même uniques. Puis je trouvais ça vraiment, 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 vraiment beau. Je suis vraiment contente de pouvoir y aller, mais ça a pris comme 40 minutes de marche à aller là-bas. C'est fou, c'était loin. Mais c'était dans ça aussi, je me rappelle bien. Mais en tout cas, c'est ça. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté des souliers à Stodd. En fait, j'en voulais vraiment des identiques à Stodd, mais au Aldo, qui était 80$. Puis, il était 25$. Puis c'est pratiquement la même chose. Donc ils sont à ça. Donc sur le côté, ils ne sont pas comme... Et là dessus, ils le sont. En tout cas, je les aime vraiment juste trop. Je les trouve trop beaux, ils sont trop confortables. Puis, ouais, ils sont identiques à ceux du Aldo, là. Mais ils m'ont coûté 25$. Donc, c'est ça. J'ai acheté ça. J'ai essayé beaucoup de vêtements, là, mais la file était tellement longue. Puis là, il fallait que je l'aille chercher d'autres grandeurs, que ça ne me tentait pas. J'ai acheté... Une veste en jeans. Donc j'en voulais une, sans manche. Puis là, j'en trouvais trop belle. Donc, je vais essayer de vous montrer le mieux que je peux. Mais vous voyez, elle est sans manche. Elle est foncée. Mais en haut, il y a comme des studs hors. C'était vraiment comme un peu de studs. Et voilà. Puis elle était... Elle était 37,99$. J'ai aussi acheté une capitale, mais c'était one size, alors qu'on ne pouvait pas les essayer. Parce qu'il y avait comme les alarmes, ils étaient bord en bord, puis j'ai du chandail, en tout cas. C'est ridicule. Puis c'était le 9,99$. Mais je l'ai essayé, bien fait, c'est juste que... Elle n'est pas super confortable, là, je trouve. Mais elle est comme mauve, bourgogne... En tout cas, plus mauve. Euh, j'ai acheté ici une ceinture. Je la trouvais trop cute. Alors, vous voyez que j'aime ça, les boucles. Puis, c'est ça. Ceinture avec une boucle. Puis elle était... C'était loin de fesse. Puis elle était 8,99$. Donc, c'est ce que j'ai acheté là-bas. J'ai été acheté dans un autre magasin. Je ne me rappelle plus du nom, mais c'était identique. Les vêtements, c'est la même chose que la même marque, là, qu'on est Seri Clothing. Puis, j'ai acheté une jupe qui est courte à l'avant, puis longue à l'arrière. J'ai essayé de vous montrer de quoi elle a l'air, mais elle est noire, donc vous ne verrez probablement pas. Mais c'est ça. Elle est noire. Puis elle est longue à l'arrière. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est que ce n'est pas une jupe en dessous. C'est vraiment comme des shorts. Je ne comprends sûrement pas voir, là, mais c'est des shorts en dessous. Donc, je ne suis pas à m'inquiéter que ça va relever ou quelque chose, là. Mais je l'aime trop. Elle a coûté 27,99$, je pense. Prochain achat, donc, j'ai été aussi au H&M. J'ai acheté premièrement, là, ça, là, c'est comme un jour de bain, pour faire des chignons. Donc, je me l'étais fait avec un bas, mais j'ai les cheveux vraiment minces dans le bas, mais vraiment, là. Puis, quand je le fais, parfois, là, ça ne cache pas complètement. Donc, avec le bas, c'est comme, vous voyez des fois le bas, là, mais avec ça, non. Mais, je ne sais pas, là, c'est comme pas l'idéal, là, de règle mes cheveux, là. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose que je vais être pas correct. Donc, j'ai acheté aussi des vêtements au H&M. J'ai acheté, là, ce chanel, là, qui était 12,95$. Je sais, ce n'est pas les couleurs d'automne, là, mais c'est ma couleur, là, on s'entend. Donc, c'est rose. Ça a l'air super grand, là, mais pourtant, c'est un miguel, je pense, oui. C'est juste que c'est fait grand, mais c'est fait plus. Donc, le petit est comme différent dans le haut. Donc, comme ça. Il était vraiment trop confortable. Puis, je l'ai acheté en voulant le mettre avec un pantalon... Un pantalon legging du G-Crew, là, que j'ai acheté, que je vais vous montrer après. Donc, comme je l'aimais beaucoup, je l'ai aussi acheté dans le bois. J'ai acheté le chanel, là, puis il me semble que j'ai vu... Quand j'ai essayé, il me semble que j'ai vu sur YouTube. Je pense que c'était McBarbie au 7 qui l'avait montré. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas, mais il me semble que j'ai vu sur YouTube. En tout cas, mais il a coûté 24,95$. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai essayé, là. C'est parce que c'est vraiment mon style, en tout cas. Donc, c'est un small, puis il est vraiment correct, puis il a des pelles en haut. Il est juste trop beau. Il est comme ça, là. Et voilà. Maintenant, j'ai quelque chose de plus couleur automne. Donc, c'est juste une camisole, qui est vraiment cette super louce, qui est bourgogne, qui était 10$, donc 9,95$. Puis, elle est faite, genre, super louce, mais c'est bon. Prochain achat. Prochain achat au Jifu. Donc, vous allez voir, là, pourquoi je suis super fâchée. Parce que j'ai acheté ce pantalon-là, je vais vous montrer, dans le fonds, c'est comme un legging. Mais j'en avais tellement entendu parler sur YouTube que je m'étais dit qu'il fallait que j'essaye. Puis, oh mon Dieu, je comprends totalement pourquoi tout le monde capote dessus. Ils sont juste trop confortables. C'est les leggings les plus confortables au monde. Mais là, vous voyez juste, c'est un noir, là. OK. Donc, il y a une super... Ben, il y a une super grosse bande. Il n'est pas grosse, mais... Quand même grosse bande, ici. Mais les pantalons, ils tient en place, genre, ils ne vont pas baisser, là, durant la journée. C'est fatiguant, les leggings qui baissent, là. Oh mon Dieu. C'est qu'elle classe pour faire monter ça, là. Non. Fait que ça, c'est juste trop confortable. Mais le legging est comme vraiment, vraiment épais. Fait que même si tu mets un chandre qui est un petit peu plus court, c'est, tu sais, c'est pas super, là. C'est pas comme des leggings. Mais là, regardez, OK. La fille a oublié d'enlever l'alarme. Et j'étais tellement fâchée ce matin quand je voulais les essayer, là, je capotais, OK. J'étais vraiment, vraiment, vraiment fâchée. Fait que là, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? Parce que ça a l'air d'être juste une alarme, mais... Hum... Émantée, là. J'allais dans un magasin pour qu'il me l'enlève. De toute façon, tu sais, j'ai ma facture, là. S'ils me disent, ben là, on ne peut pas t'enlever ça. Mais c'est... C'est juste trop chiant, là. Je vais... C'est ça, je vais pas faire un trou. OK, je le vois. Puis c'est vraiment juste une émane. Je vais pas faire un trou. Fait que je vais aller dans un magasin me le faire enlever. Mais j'étais vraiment fâchée. La fille était vraiment incompétente, celle qui était à la caisse, là, mais vraiment. Donc, ça, c'est l'arrière. Donc, voyez, il y a un zip. Puis le vrai prix, qui... C'est allé capoter parce que c'est cher, mais... C'est 78$, sauf que... Essayez-les, là. Vous allez comprendre pourquoi il vaut 78$. Mais j'ai eu... Il m'a coûté 60, là. Parce qu'il y avait... Il y avait des rabais. Des rabais parce que c'est l'ouverture. Donc, OK. J'ai acheté aussi deux chandails. Au collier, j'ai un chandail... Comme un peu en... Encore. Chandail chaud, là. Je l'aimais trop. Je l'avais acheté au G-Crew à Atlantic City. Puis, c'est ça. J'en ai acheté deux autres. Donc, ça, c'était... C'est cher sinon, là. C'est en rabais, là. C'était 69$ et 50$. Mais il revenait à, comme, 40$. Mais, c'est vraiment de la qualité, là. Ils vont pas briser après un lavage ou un sexe-toile. Donc, je l'ai acheté un rouge. Je pense que c'est pas exactement le même modèle. Parce que, monsieur que j'ai, il était moins cher. Puis, je l'ai acheté un beau, là. Donc, ils ressemblent vraiment à ça. Ce que j'ai acheté aussi au Forever 21. Donc, je l'ai acheté un morceau. Puis, c'est une genre de chemise transparente, noire, que je vais mettre avec une camisole en tout, là. Mais, c'est dur à montrer les vêtements noirs. Donc, vous voyez, c'est juste une chemise super lousse. Mais, ça s'attache avec un bouton, ici. Je l'ai acheté comme ça. Donc, j'ai acheté ça. Puis, ça, c'était comme 19, je pense. Ouais, 19,40. Et maintenant, j'ai aussi acheté... J'ai acheté des bottes. OK. Puis, c'est des Hugs. Donc, vous savez peut-être, en tout cas, si vous m'écoutez depuis longtemps, que j'en ai plein. J'ai une paire de roses, une paire de... Alors, cognac, là, je dirais. Une paire de rouges. Ouais, c'est ça. J'en ai trois. Mais, quand j'ai vu ce Hugs, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je les achète. Parce que, premièrement, j'ai vu personne avec ce modèle-là. Puis, Dieu, c'est que tout le monde a des Hugs. Vraiment, 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 beaucoup de monde ont ça. Fait que c'est sûr que c'est pas super original. Mais, c'est tellement confortable comme bottes. Puis, c'est ça. Quand j'ai vu ce Hugs, je me suis dit qu'il faut que je les achète. Ils ressemblent à... Ça. Donc, je les aime vraiment juste trop. Peut-être que vous n'allez pas les aimer, mais moi, je les aime. Puis, c'est ça qui est important. Donc, ils sont noirs. Ils sont hauts. C'est mon premier modèle qui est haute. Puis, les autres, je les prenais comme ici. Vous voyez le détail, en tout cas, je ne sais pas comment dire c'est quoi. Ce n'est pas comme les styles, mais... En tout cas, bref, vous voyez, c'est quoi, là. Je les aime trop. Ils sont super chaudes. L'atturance, c'est qu'ils ont un zip sur le côté. Tandis que les autres, bas dans ce style-là, ils n'ont pas de zip. C'est le même style. Puis, en arrière, c'est comme... C'est dur, là. Il y a d'être juste un petit tissu. Je les ai achetés au Outlet, là, Hull. Puis, ils étaient à 169$, je pense. Donc, 183$ avec les taxes. Ça fait quelque chose du genre. Mais ça vaut vraiment, vraiment la peine. Je les aime trop. J'ai vraiment hâte de les mettre. Donc, j'ai acheté ça. Puis, je suis retournée au Outlet à la fin... Dans le fond, en retournant... En partant de New York, puis ils n'avaient même plus. Donc, j'étais contente de les avoir achetés au début. Prochain et dernier achat, c'est mes achats au Batten Body Works. Donc, j'ai acheté beaucoup de choses parce que les chandelles, ils étaient à 2 pour 20. Donc, 2 pour 20, là, ça vaut vraiment la peine. Puis, j'avais en plus des coupons de 10$. Donc, la première chandelle que j'ai achetée, c'est Elyse. Donc, ça sent vraiment l'automne. Ça sent trop bon. Ça sent un peu la cannelle, je trouve. Mais pas trop. Mais en tout cas, j'adore l'odeur. Oh! Les noms sont écrits de ce qu'il y a dedans. C'est un peu de nectar, de délicieuses pommes et de red berries. Donc, c'est ça qui est écrit en dessous. Parce que les versions au Disney, c'est écrit. Donc, ça sent vraiment trop bon. Puis, j'avais juste un petit format l'an passé parce qu'on vrai, je ne sais qu'il n'y a pas de temps dessus. Mais en fin de compte, j'ai fini par l'adorer. J'ai acheté le gros format cette année. J'ai acheté aussi Cider Lain. Lain. Cider Lain. Oh! Ça sent un peu de caramel, les pommes aussi. Qu'est-ce que ça dit? Cider, caramel et sweet cinnamon. Et voilà. J'ai pris... J'ai failli prendre des guimauds flambés, mais il m'en reste encore l'année passée. Fait que si j'ai fini, je vais m'en acheter une autre. Mais je ne l'ai pas acheté tout de suite. Je voulais essayer une nouvelle odeur. Donc, j'ai cinnamon sugar... Sugar donut. Moi, j'aime vraiment les odeurs sucrées, là, si vous avez remarqué. Donc, celle-là, c'est homemade vanilla cake donut avec du couvert de cristal de sucre. Et cinnamon. J'ai aussi pris Spice Cider. Elle est moins sucrée, là. C'est... Une variété de pommes fraîches épicées avec nutmeg and cloves. Mais c'est ça. Celle-là, c'est pas sucrée, là, comme toutes mes autres odeurs que j'adore, là. Mais j'en ai même beaucoup, quand même. Je trouve qu'elle est vraiment open. J'ai cinnamon nut bread. Celle-là, ça dit... Pain frais cuit avec du cinnamon, buttercream and nuts. Je l'aime trop. En fait, je les aime toutes trop, là. J'ai toutes hâte de les faire brûler, là. Mais je finis mes sujets d'été, là, parce que je vais en finir. Ça, je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, c'est pumpkin cupcake. Donc, ça sort vraiment comme cupcake, mais... C'est avec une petite touche différente, là. Donc, euh... Spiced pumpkin cupcake with rich buttercream and frosted ginger. Ne riez pas de mon anglais. Ah, bon, je pense que là, ça va être une de mes préférées. Mais c'est sûr que le guimauflambé, que je n'ai pas acheté, c'est une de mes préférées. Mais je voulais quand même finir l'autre avant d'en racheter une. Euh, j'ai aussi, euh... Dans le fond, j'avais un coupon 10$ de rabais, puis j'ai aussi eu un coupon que j'avais un produit gratuit. Donc, j'ai pris lui, ici, qui est le Honey Oaten Apple. Donc, l'année passée, c'était pomme chaude du verger. C'est pas la même que celle-là, mais je l'aime beaucoup, quand même. C'est... J'ai pris l'exfoliant, euh, crémeux, dans le fond. Ah, ils sont vraiment bons. Euh... Ouais, j'ai pris l'exfoliant, qui est un peu crémeux, là. C'est sûr que j'aime vraiment le plus. Puis, euh, l'odeur, elle fait vraiment, vraiment tonne. Donc, j'ai très hâte de l'utiliser. Euh, c'est un peu plus sucré, je dirais, que celui aux pommes chaudes du verger de l'an passé. Mais je l'aime tout autant. Donc, euh, c'était pendant tout pour mes achats à New York. Donc, j'espère que ça vous a plu. Peut-être que j'oublie quelque chose, parce que... Tu sais, on s'entend que c'est, comme, beaucoup acheté. Mais, euh, c'est pas mal, c'est ça. Donc, j'espère vraiment que ça vous a plu. Puis, euh, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ah oui, j'aimerais que vous me dites, euh, votre odeur préféré d'automne, vous, euh, chez Bath & Body Works. Parce qu'il y en avait plein d'autres que j'ai achetées, mais je me suis limitée à 6. Puis, on s'entend, c'est pas vraiment limité. Mais, j'ai diminué mon nombre à 6. Donc, euh, c'est quoi votre odeur préféré d'automne au Bath & Body Works? Donc, c'est ça. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!